Musique Je t'entends qu'on démarre les moches, ok ? Alors... Première question, je vais la poser, je vais entendre vos réponses. Qu'est-ce qu'on célèbre à Shavuot ? Le don de la Torah, non. La Torah, c'est 10 commandements. Je crois que c'est la période, entre Pessah, c'est la fin de Pessah. Si vous me dites qu'on célèbre le don de la Torah, je vais vous poser une question. Pourquoi ce n'est pas écrit dans la Torah ? C'est la fin de Pessah. C'est la fin de Pessah. Oui, oui, oui. C'est Hag Bikurim aussi. Ah, d'abord Hag Bikurim. Bon, rapidement, puisque je n'avais pas remarqué ça, Hag Bikurim. Pourquoi est-ce qu'on appelle Hag Bikurim ? Et pourquoi c'est relié avec la Torah, quelque part, dans la tradition ? Pourquoi est-ce que c'est relié ? Bon, c'est vrai, il y a la dimension du champ-pêtre. C'est le moment où on fait les Bikurim. Chacune des pêtes est associée à un moment de la nature. Mais pourquoi Shavuot d'Afra est associé à... En même temps, le nom de la Torah, on sait que ça a eu lieu à ce moment-là. On va comprendre pourquoi tout à l'heure. Mais pourquoi ça s'appelle aussi Hag Bikurim ? C'est l'épaule. Une seconde. Je vous donne un exemple. Hag à Aviv. Ça va ? Hag à Aviv. À Pessah. Parce que ça correspond à quoi ? À la libération de la nature. Donc, c'est le temps de la libération. OK ? Donc, la libération, au niveau de la nature, c'est la libération. Des plantes, il n'y a plus de neige, etc. Enfin, pas quand on est au Canada, mais c'est comme ça. Mais c'est le moment qui est propice à la libération à te large. Ça va ? À Soukos, c'est qu'à Hag à Sif. Alors, très bien. Alors, les gens, quand ils ont tout récolté leur blé, etc., ils rentrent, ils ont récolté leur blé. Et ils rentrent chez eux. Non, nous, on ne rentre pas chez nous. Nous, on dit, bon, ben voilà. Nous, on continue à être à l'extérieur. Ça va ? On a fait ce qu'on avait à faire. Et maintenant, on s'ouvre au monde. Mais Hag et Bikurim, avec… C'est vrai que c'est le temps des Bikurim, mais quelle est l'idée qu'il y a derrière ? Je vous donne la réponse tout de suite. C'est que l'offrande des Bikurim, qui est-ce qui apportait la première offrande des Bikurim ? Des prémisses ? Des prémisses. J'écoute. Quelle est la question ? Le fils de Adam Ellison, qui a fait la première fois… Abel. Merci, Sarah. Merci, Brigitte. C'est Abel. C'est ça, Abel. Et les Bikurim, par opposition à Cahine, qui avait appris à peu près n'importe quoi pour l'apporter comme offrande, il a apporté les surplus de récoltes, alors que ça, c'est Cahine. C'est Cahine et Abel lui a choisi ce qu'il y avait de meilleur pour lui. Alors seulement celui qui est capable d'offrir les Bikurim, c'est-à-dire ce qu'il a de meilleur à lui, l'offrir à Dieu, à l'autre, avec un A majuscule, seulement celui-là est capable de recevoir la Torah. Parce que Cahine, lui, c'est Cahine comme on dit en arabe, c'est ce « moi je suis là, hier, yam, la chante Kinyan, c'est moi, 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 je suis Cahine, etc. » Et puis l'autre, l'autre il est en plus. Tandis que pour Abel, c'est l'autre qui est le premier, et comme il est le premier, il lui donne le meilleur de ce que j'ai moi à lui donner. Je revends la parenthèse. Pourquoi ce n'est pas écrit dans la Torah ? Je vois autre. Le Rav Sharki dit la chose suivante. C'est parce qu'on ne peut pas faire une fête, parce que c'est Zeman, Matan, Toraten, c'est vrai. Mais c'est en même temps un temps de réjouissance. La Torah ne peut pas nous imposer de nous réjouir de manière claire et écrite pour quelque chose qui nous a été imposé. Or, la Torah nous a été imposée, ce sera l'objet d'un développement un peu plus tard. Ça va ? Comment est-ce que la Torah nous présente cette fête de Shavuot ? Vous compterez pour vous juste après le moment où on a enlevé tout le levain, c'est ça, Shabbat, c'est éliminer les choses. Shabbat, 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 Témimot. Vous allez compter sept semaines complètes. Et vous apporterez une offrande à Dieu. L'offrande qu'on apporte à Dieu, c'est une offrande de Hametz, rappelez-vous. Parce qu'on est capable d'élever l'orge, au début de la première récolte d'orge, on est capable de la transformer en Hametz. C'est un cours en soi, on ne rentrera pas là-dedans. C'est pas conséquent, je voudrais vous décrire ça par rapport aux trois fêtes de pèlerinage. Trois fêtes. Alors d'abord, Shabbat, Témimot. Témimot, ça veut dire complète. Complète. C'est quoi ? Je crois qu'on l'avait déjà étudié. Il y a sept valeurs principales, n'est-ce pas ? Chesed, Gwura, etc. Mais ces valeurs principales, si elles sont isolées des autres, eh bien ça devient l'idolâtrie. C'est pour ça que dans le remède, dans chaque semaine, et on a déjà parlé de ça plusieurs fois, je crois, dans chaque semaine, la première semaine, on retrouve les sept valeurs à l'intérieur de la première semaine. Haïsèd, la première semaine, c'est Haïsèd, troncentral. Haïsèd, Shabbat Haïsèd, Gwura, Shabbat Haïsèd, Tifurech, etc. Alors si on veut arriver, si vous voulez, à une plénitude, ça veut dire que chaque chaque valeur, si vous voulez, on va la représenter par un cercle, une sefirah, elle est rattachée à toutes les autres, avec un tronc central. La première semaine, c'est Ressède, etc. Ça va, ça ? Alors quand on arrivera à ces sept fois sept, c'est un tout carré, ça fait quarante-neuf, eh bien, à ce moment-là, on aura fini ce qu'on appelle de faire le tikkun. On a fait ce qu'il y avait à faire pour te remettre les choses en place. Parce que ça, c'est clair. Ça, c'est pour expliquer le mot témimot. Complète. Alors je voudrais, si vous voulez, et si ça marche, alors on signe un contrat. Et le contrat, on va signer, c'est Hachobot, Matan Torah, le don de la Torah avec Dieu, mais on verra qu'elle s'enseigne un peu plus tard. Je voudrais merser en parallèle avec les trois fêtes de pèlerinage, les trois fêtes. Pessah, c'est la rencontre. à Pessah. Bon, Dieu, on en avait entendu parler. D'accord ? Mais on ne l'avait jamais vu. Et au passage de la mer, on a dit Zé, Elie, Zé. On pouvait le pointer du doigt, on pouvait le voir. Enfin, voir une certaine émanation de lui. Pessah, c'est la rencontre. On l'a rencontré. D'accord ? Et sur Hachobot, on s'est rencontrés. Et alors, entre-temps, au moment où j'ai rencontré la belle demoiselle, où elle m'a rencontré, eh bien, on a travaillé les uns, chacun pour soi, et on a travaillé les sept semaines pour acquérir les sept midotes, pour arriver à une certaine forme d'intégralité. Ça va jusqu'à là ? Alors, une fois que ça marche, alors à ce moment-là, eh bien, on va signer un contrat. C'est ce qu'on appellera le shtar. Ça va ? Un contrat à la ketouba. Et ça, c'est quand, là ? Eh bien, à Hachobot. On passe sous la choupa. On passe sous la choupa. Et finalement, après la choupa, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on se retrouve dans l'intimité. Et ça, c'est dans l'intimité, c'est à Sukkot, on est sous les Ananekavod, sous les nuages de gloire, si vous voulez. Et si vous voulez, on peut les mettre en parallèle avec ce qu'on voit sous la choupa. Le premier qui douche, c'est un qui douche qu'on ne... À l'époque, on ne le faisait pas nécessairement, parce qu'on faisait les fiançailles bien avant. La deuxième chose qu'on fait, on met la bague. D'accord ? Et on lit la choupa. L'engagement. Pardon, la bague, ce sera... On est quasiment... On est presque... On est sous la choupa. Alors donc, on s'engage de différentes manières. Avec la bague, avec le shtar, et finalement, on a le tchébar belachot qui conclut tout ça. Ça, il faut mettre en parallèle avec les trois conditions nécessaires pour le mariage. La gémarane nous dit la femme s'acquiert. Quand je dis s'acquiert, il faut entendre que je mérite. Ok ? J'ai finalement réussi à... à me la voir, à faire en sorte qu'elle... que je sois bien avec elle, qu'elle accepte de se marier avec moi. Et le sujet, c'est la femme. Si elle n'accepte pas bonjour, ça, j'ai rien fait. Alors, de trois manières, c'est-à-dire... par ce qu'on appellera de l'argent, on va expliquer tout à l'heure, par un contrat, par l'union. au judaïs. Sulakh ou pas, ça représente quoi ? Keseb, c'est la bague. Shtal, c'est la lecture des Ketubas. Eh bien, c'est les Shébats et la Chot. C'est fini par... Le Khatan avec la Kala. Alors que la Belakh avant, c'est... Le Khatan avec la Kala. Le Khatan d'un côté et la Kala de l'autre. Mais les Shébats et la Chot. C'est pour ça qu'on met le Thalé sous les deux en même temps. Ça va ? Et il m'a Kala. Donc ça, c'est l'intimité. Je reviens sur le mot Keseb. Alors bon, si je m'arrête là, je vais avoir des questions. Tu m'achètes-moi comme on achète un kilo de dix ans de marché. Non, c'est pas vrai. Le mot Keseb est rendu par le proverbe anglais « Put your money where your mouth is ». Ça veut dire que je n'achèterai, je ne mettrai mon argent que sur quelque chose que je désire. Et dans Keseb, on a la notion de « qui souffre ». « Qui souffre, c'est le désir ». J'y tiens tellement que tu primes tout ce que je veux dedans. C'est ça ? Donc on va « Fessar, Shavuot et Shukra ». Et en fin de compte, c'est l'union. Alors ici, si vous voulez, à Shavuot, c'est la chuppa, c'est l'union du peuple et de la Torah. Du masculin et du féminin. C'est clair ce que là ? Oui. Vas-y, vas-y. C'est clair. C'est clair. Voilà. Alors l'idée générale, quand on me dit que à Shavuot, c'est vrai qu'on va dire « Zeman matan toratenu ». C'est le temps où on nous a donné la Torah. Mais qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ça va ? C'est bon ? Alors, pour ce faire, pour voir ce qu'il y a derrière et finalement, on comprendra quelle était la nécessité de cet arrêt qui est du Mont-Sinai, si vous ne l'avez jamais étudié, c'est nouveau. Mais je présume qu'on a dû en parler plus d'une fois. Alors, je voudrais prendre le chapitre 19 de Shemot et je vais passer à travers. Voilà comment ça marche. Chapitre 19. Le troisième mois, c'est-à-dire le mois de Nia, Sivan, le mois, le mois, le mois, après la sortie d'Égypte, ce jour-là, ils sont arrivés au Mont-Sinai, pardon, dans le désert du Sinaï. OK. Alors, on est en train de me dire qu'on me décrit le cheminement des Israels. Ils sont sortis de Réphidim, c'est l'endroit où ils ont campé, où il y a eu la bagarre de Karmalec. Il y a Hanoub à Midbar et ils ont campé dans le désert. Pourquoi ? Parce que quand on va quelque part, on va d'un endroit à l'autre, rappelez-vous où ils devaient aller, ils devaient aller en Érestre Israël, n'est-ce pas ? Bon. Mais ils voulaient aller en Érestre Israël, eh bien, c'est dans le programme et alors, on campe. « Ve'yéhan t'en-Israël n'égadar » et Israël a campé mais le mot « Ve'yéhan » est au singulier et Réchef va nous dire « Ils étaient « Ke'ish éhad be'lev éhad » comme As-Salaam avec le même cœur. « O Moshé a-lai l'Alohim » et Moïse est allé vers Dieu. Ça veut dire quoi il est allé vers Dieu ? Ça veut dire que Moïse a commencé à prophétiser. Il a fait « It's bonnet d'outre » comme on l'a dit chez le Braslav. Il s'est isolé et il voulait, bon, il a eu des contacts avec Dieu, bien sûr. Il lui a parlé plusieurs fois, ils ont fait plein de choses ensemble si j'ose dire et Moïse il monte vers Dieu. Ah là, il voulait s'élever vers Dieu. et à ce moment-là, Dieu l'appelle et pour lui dire. Le Rav Sharkey a une très belle image, il dit pendant qu'ils sont là-bas, il y a, c'est un nain qui arrive et qui dit, qui accroche un bonhomme qui lui dit « Vous faites quoi ? » Il dit « Ben, on campe. » Il dit « Vous campez pour aller où ? » Parce qu'on est en chemin et on s'arrête et on campe. Qu'est-ce qu'il veut de plus ? Et ce gars là-bas là qui est tout seul, Moïse, ben lui, il s'isole comme ça. Et comme Moïse a voulu s'isoler, Dieu l'appelle et lui dit « Voilà, voilà ce que Dieu va dire. Les bêtes Jacob à la maison de Jacob, la maison de Jacob ce sont les femmes. Et tu diras aux enfants d'Israël que Tomar c'est le verbe « Amor » « Amor » « Amor » Les Italiens connaissent bien ça, n'est-ce pas ? On va vérifier ça là bientôt. Si les Italiens c'est « Amor » la parole douce. Mais « Taguède » il a choisi de nous dire et dit-leur des choses dures aux hommes. « Que guédime ? » « Taguède » Il faut que ça pique. Préviens-les. Ça va avoir des et ce ne sera pas simple. Un peu comme on essaie de décourager les gens de la conversion. « Atem, les Item » Alors voilà ce que tu vas leur dire et n'est plus qu'il moins. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai amené jusqu'à moi. Moi ici. Et maintenant, si vous écoutez ma voix et que vous gardiez mon alliance quelle alliance ? Celle qu'on va faire maintenant. parce que toute la terre m'appartient. Je vous propose, nous dit Dieu maintenant, une nouvelle modalité de l'alliance, un codicil, si je dois dire, même si ce n'est pas un testament, un codicil, fait avec les patriarches. Vous allez devenir pour moi un intermédiaire parce que vous, c'est à part. Ça va. Vous avez vu ce que j'avais fait pour vous. Mais attention, je ne m'occupe pas que de vous. Moi, j'ai tout le monde. Je n'ai pas créé un peuple. J'ai créé un monde. Alors, j'ai besoin de vous pour faire le travail. Vous serez quoi ? Un royaume de prêtres. Attention, un royaume de prêtres, ce n'est pas un royaume où il n'y a que des prêtres. Oui, c'est un endroit, pardon, c'est une demande que chacun soit un prêtre. Or, un prêtre, il n'est pas prêtre pour lui. Il est prêtre pour les autres. Alors, si tout le peuple est prêtre, eh bien, à quoi ça sert ? Non, c'est le royaume américain des prêtres pour les nations. C'est-à-dire des gens qui vont apporter la bonne parole aux nations. Légoï, Kadoche, et vous serez un peuple à part. Kadoche, ça ne me dira pas. C'est bon, je crois là ? Bien. Très bien. Éléans et Valim, voilà les choses que tu vas dire au Bénin Israël. Je veux créer, faire une nouvelle alliance avec vous afin que vous soyez mes délégués auprès des nations du monde. c'est vous. Et vous direz ça, tu diras ça au peuple du juif, soyez mes délégués, mais pour ça, pour pouvoir être délégué, il faut donner le bon exemple, vous devez donc être vous-même goï, Kadoche. Ça va ? Et tu diras ça au Bénin Israël. Alors Moïse vient et il appelle les anciens. Les anciens, c'est les gens que tout le monde écoute. Et il a mis devant eux les choses que Dieu lui avait dites, que Dieu lui avait ordonnées de dire. Donc Moïse a transmis au Bénin Israël, voilà Bénin Israël, vous êtes tous là, alors voilà ce que Dieu a dit, je veux que vous soyez un royaume de prêtres et une nation sainte. Le pape tout entier, d'une seule voix à l'unisson qui est assez rare, ils ont dit Kola Hachal, Nibé Al-Hachem, Nassé. Tout ce que Dieu a dit, nous allons le faire. C'est bien ça, ils sont sympas. Un chèque en blanc, vous, on a l'impression que c'est un chèque en blanc là. Il dit, on va faire. Va Yashem Moshe d'Iblaham Hachem. Et Moïse, à ce moment-là, va dire à Dieu ce que le peuple a dit. Ça veut dire quoi ? C'est un Moïse qui ne croit plus en Dieu ou quoi ? Dieu, il n'a pas des oreilles ? Il n'a pas entendu ? Première explication moralisatrice quelque part. De là, on apprend, nous dirons, si je te demande de faire une commission, je t'envoie une mission pour que tu reviennes et que tu me rendes compte de ta mission. À moi, oui, parce que je ne suis pas le bon Dieu. Mais lui, il sait tout. Comment dire que Moïse a dit ? Voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont dit tout ce que Dieu va dire, on va faire. et ça veut dire quoi ça ? Qu'est-ce que je fais, moi, maintenant ? Je mets en doute la parole de Moïse. OK, pour tout ce que Dieu propose. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? et on va voir le verset suivant pour mieux comprendre parce qu'on ne verra pas le lien directement. Alors Dieu dit à Moïse, c'est très bien, « Je vais maintenant aller vers toi dans l'épaisseur de la nuée. » Pourquoi ? Que le peuple voit que je te parle. Et qu'ils aient confiance en toi. L'érolame, c'est en toi et à tout jamais à tous les autres prophètes qui vont venir leur parler. Et Moïse a dit à Dieu, « C'est très bien comme ça. C'est magnifique. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent t'entendre à toi. Ils ne veulent pas être d'intermédiaire. Ils veulent te voir. Ils veulent une révélation en direct. La seule que le monde n'ait jamais connue. Parce que Moïse aurait très bien pu arriver et dire comme Mohamed. Mohamed, il est parti. Il aurait dit, « Je suis arrivé avec mon âne, mon ânée, tout ce qu'on voudrait. Et voilà ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a parlé. Vous me croyez ? C'est bien. Vous ne me croyez pas, je vous coupe la tête. Même chose avec le Christ, etc. Dieu m'a parlé. Il m'a dit, « Oui, très bien. Tu sais quoi ? Moi aussi, il lui m'a parlé. Il m'a dit, « Tu racontes des bêtises. » Pourquoi ? Même parce que la foi aveugle, ça n'existe pas chez nous. On ne croit que ce qu'on voit. Et c'est à partir de ça qu'on croit. C'est quoi ma émona à moi ? C'est que Dieu s'est vraiment révélé à mon arrière-grand-père et le vôtre choisit en passant. Et ma émonite va arriver tranquillement et il va dire, vous savez, les vénées Israël, ils n'ont pas cru en Moïse à cause des miracles que Moïse a fait. Ils ont cru à Moïse parce que Dieu a parlé à Moïse devant eux. Parce que les miracles qu'il a fait en Égypte et ailleurs, c'était peut-être un bon magicien. Comment il s'appelle ? David Copperfield ? David Copperfield, il peut faire disparaître la statue de la liberté. Et Moïse, il peut ouvrir la mer parce que c'est un bon magicien meilleur que David Copperfield. On n'en parlera même pas. Et quel était le problème ? C'est parce que le Moïse qu'il connaissait, c'est le Moïse qui était venu remplir ce à quoi moi je croyais de tout temps. Et qu'est-ce que je croyais de tout temps ? Je croyais que Dieu avait contacté une alliance avec mon arrière-grand-père Abraham. Il a renouvelé avec Isaac, il a renouvelé avec Jacob. Et ça, je croyais qu'il avait quoi ? C'est quoi l'alliance ? C'est quoi la promesse ? Je vous amène dans la terre de Canaan. C'est tout, rien de plus. Autrement dit, jusqu'à présent, Moïse est le prophète de la foi et voilà qui va arriver et qui va ajouter un petit codicil. Tu sais, en même temps, je suis le prophète de la loi. Pardon ? Pardon ? Dis-moi Moïse, est-ce que toi, tu n'as pas deux messages qui proviennent de deux sources différentes ? La première, celle du Dieu qui a parlé à Abraham, Isaac et Jacob pour promettre la terre et il y en a un autre qui arrive qui dit tu sais quoi ? Eh bien, en même temps, vous devriez faire ça, ça, ça et ça. Est-ce que toi-même, tu crois vraiment en un seul Dieu ? Moi, je ne sais pas, moi, moi, je te vois. C'est vrai, tu es bien, tu es bien, mais si tu viens de me dire qu'il y a un excellent cuistot, qu'est-ce qu'à avoir d'être un excellent cuistot et être un politique ? On ne peut pas savoir ça. Alors, voilà ce que, comment Manitou formule ça, il dit, jusqu'à présent, Moïse était un prophète de la foi. Il a fallu l'événement du Shinaï pour habiliter Moïse à être aussi le prophète de la loi. Oh, wow ! Effectivement, ça n'a rien à voir. Oui. Ça n'a rien à voir. Il n'y a qu'à voir ce que les chrétiens ont fait. On ne dira pas de mal des gens comme ça. On va laisser, on va s'occuper de nous autres d'abord. Autrement dit, c'était quoi la raison d'être du Monsinaï ? C'était pour habiliter Moïse à devenir Moshé Rabbeinu. Jusqu'à présent, c'était Moïse le sauveur. Il nous a sauvé de l'esclavage. Jusqu'à présent, il est très bien. Ce n'est pas Moshé Rabbeinu encore. Ah ! Maintenant que j'ai vu Dieu lui parler, c'est le prophète maintenant de la loi. En plus, en plus, en plus. Et pourtant, malgré ça, il n'a pas pu rentrer en Israël. Non, ça c'est une autre paracha. Ah oui ? Je réponds en une phrase, peut-être deux. Moïse, s'il était entré en Israël, ça aurait été le Mashiach. La rencontre de Moïse, Ishaïlohim et de la terre d'Israël, c'est le Mashiach. Ça veut dire que tout ce que fait Moïse est indestructible. Si Moïse construit le temple, le temple ne peut pas être détruit. Alors, sur qui tu vas rejeter sa colère ? Sur les hommes. le psaume de Tijadab, c'est Mismor, les Asaf, Baou, Goïm, et Nahladra. Psaume de Asaf. Les Goïm sont venus et ils ont détruit le temple. Tu crois que tu me dis psaume ? Dis-moi, Kina, les légis, oui, mais pas un psaume. Non, psaume quand même, parce que, nous dit le Midrash, Shalach, Yadod, Dieu a jeté sa main à l'Aït Simbe Abanim, sur les bois et les pierres, mais il a laissé le peuple comme tel. Si Moïse était rentré, eh bien, la première pote, tout s'en va et on recommence à zéro. C'est pour ça qu'il était trop grand pour rentrer en Église Israël. Il fallait que l'histoire se passe. Le peuple n'était pas à la hauteur de Moïse. Moïse, son problème, c'est qu'il s'est servi du bâton. C'est quoi le bâton ? C'est un faiseur de miracles. En Israël, on ne prend pas le bâton, on prend la pelle et on prend la pioche. Autrement, on a Moïse, il toque des mains et puis voilà, on l'entend Berlin. Dis-moi, ça a des applications incroyables, ce que tu dis. Oui, à quoi tu penses ? Ça redéfinit toute l'histoire. Est-ce que Moïse ou est-ce que j'ai dit avant ? Ce que tu veux dire ? Pour Moïse. C'est clair que dès H&Mod, déjà, on annonce qu'il est trop grand pour rentrer en Israël. Ce n'est pas parce qu'il a poté. c'est parce que le niveau de Moïse, c'est synonyme de baguette magique. Mais dans ce cas-là, Jo, est-ce que c'est comme si c'était une dichotomie ? Pourquoi mettre un homme de cette envergure à ce moment-là si tu ne peux pas l'amener jusqu'au bout de son potentiel ? Parce qu'il faut être deux textos tout à un go. Il faut Moïse et le peuple. Je ne peux pas. Il faut Moïse et il faut le peuple. Or, le peuple a prouvé pendant toute traversée du désert qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Il y a eu les problèmes de colard, le problème avec les canadiennes, il y a eu tous les types de problèmes. Ça va ? Toutes les revendications, etc. Et Moïse ne supporte pas ça. Il ne peut pas supporter. Il est à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il a Aron à côté. Moïse, c'est l'homme du ticoune. Ça veut dire qu'il faut que les choses soient parfaites. Aron, c'est celui de la capara. Ça fait une fois très bien. On va te permettre de revenir et d'avancer. Il n'y a aucune dichotomie. Le personnage de Moïse, c'est l'éternité. L'éternité de ce qu'il apporte au monde. Moïse est indestructible. Il veut rentrer en Israël. Il veut parce qu'il y a la terre du coup. « Toubade, tes soeurs-là ne peuvent pas te suivre. Tu es beaucoup trop haut. » Moïse, il s'énerve après le peuple. Le peuple, il demande d'avoir et Moïse, il les engueule. Qui m'en a à mourir ? La véritable question, Joe, est-ce que ça aurait peut-être pris un homme avec moins de potentiel que Moïse pour faire ce que Moïse a fait ou parce que tu te dis « bon, ça fait quand même partie du destin de Dieu ? » C'est Dieu qui décide de sortir ce peuple de l'esclavage. Donc, il décide de prendre un homme qui a un potentiel incroyable. Il dit « non, je te prends, mais tu ne veux pas jusqu'au bout de ton potentiel. » Non, tu vas jusqu'au bout de ton potentiel. Encore une fois, tu es capable. Moïse est appelé Ishaïloïm, l'homme de Dieu. Ça veut dire que depuis la ceinture en haut, c'est Dieu et depuis la ceinture en bas, c'est l'homme. OK ? Et il fallait quelqu'un de cette envergure-là. Mais encore une fois, le peuple ne suit pas. Si les explorateurs, si les explorateurs étaient revenus et qu'à l'unanimité on avait dit « on y va », probablement que Moïse serait rentré avec. Je fais de la Torah fiction. Donc, c'est vraiment le libre arbitre dans son ultime expression. Ça, c'est clair. On va y venir tout à l'heure. Si tu n'es pas libre, on ne parle pas. Mais encore une fois, il fallait quelqu'un de l'enversité de Moïse pour faire ce qu'il avait à faire avec les Égyptiens d'un côté pour réaliser la foi. Mais il fallait quelqu'un aussi de l'enversité de Moïse pour transmettre la loi. Écoute, il faut un prof absolument comme Moïse pour expliquer les choses. Dieu peut parler, chacun va entendre à son niveau. Moïse a entendu au niveau qu'il fallait et peut transmettre. tout est résumé ce que tu as dit tout à l'heure, textus ou tango. Moi, j'ai fait le maximum à toi de livrer la marchandise aussi. Si le peuple n'est pas la marchandise, on arrête. Absolument, absolument. Plus que ça, déjà, à l'époque de Noé, on demande, les gens de Noé, ils n'avaient pas à la Torah. Et alors, les Hachamim, les Hachamim, les Hachamim, les Hachamim, les Hachamim, les Hachamim, ont arrêté la job parce qu'ils étaient capables, lui, de discuter pied à pied avec Dieu pour sauver le peuple. Bien sûr que il m'a donné de lui ses doutes. Ce peuple-là, je n'en veux pas, je ne peux rien faire avec lui. Je me casse, je vais à Midiane. Et Dieu lui dit, on va faire, je vais refaire un autre peuple avec toi. Moi, il n'y a pas du tout. Il n'en est pas question. Tu les détruis, je les détruis aussi. Tu prends un homme comme Moïse, est-ce que tu dirais que l'être Moïse est le fruit de la nature humaine ou la création divine ? C'est d'abord un mélange des deux. Ça veut dire qu'il est né avec une Hachamim très particulière. Il est né circoncis. Quand il est né, sa maison est remplie de lumière. Il est né avec une vocation particulière. Être le prophète de la foi. Libérer l'homme. Dans un premier temps, il voulait libérer de l'Égypte et après ça, il voulait libérer de la condition humaine quelque part. On va voir tout à l'heure comment. Et ça, c'est la loi. On va être... C'est libéré de la tutelle de l'homme. D'accord ? Pharaon. Et après ça, on va se libérer de la tutelle de la nature. Le passage de la mer rouge. Et ça, il n'y a que Moïse qui est capable de le faire. Les autres, ils n'ont pas réussi. Tout bad. Alors, il a fallu en faire un sur mesure. Et c'est ça, mon cher Abbé, nous. Mais pour que le peuple puisse le suivre, le peuple, il croit... Nous, on ne croit en rien. On veut le voir. On veut voir ça. Alors, quand tu dis que Dieu n'aurait pas pu prendre un autre, un autre, il aurait fallu cuiller les mêmes qualités que Moïse. Que je sois capable d'être ish de la ceinture en bas et l'ohim de la ceinture en haut. Et effectivement, Moïse, il avait né Shama pour ça. Il est né pour ça. Mais s'il avait été un peu moins que Moïse, ça ne marche pas. Dans les constructions du Mishkan, Dieu dit à Moïse, tu veux leur dire, comme je t'ai montré sur la montagne, mais comme je t'ai montré, ce n'est pas ce que je t'ai montré sur la montagne. C'est toi, toi-même, tu as en toi la structure du Mishkan. Donc, imaginer un Moïse arabais, ça ne marche plus, ça ne marche pas. Tu as raison. Tu as raison. est-ce que, Joe, est-ce que tu dirais que, parce qu'en fait, on présente Moïse comme étant l'être ultime dans le potentiel de l'être humain, c'est vraiment ce maximum du potentiel qu'un homme peut atteindre, au-dessus, tu ne peux pas. Et même ça, tu ne peux pas. Et même ça, tu ne peux pas. atteindre Moïse, tu ne peux pas. Donc, c'est le seul homme dans l'histoire de l'humanité. Oui, 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 Dieu, il a envoyé Moïse. Oui, il a donné une échelle particulière à Moïse. Donc, c'est impossible qu'il y ait un autre homme qui soit potentiel. Le même ? Non. Oui, c'est impossible. La réponse à cette question est... Pourquoi tu dis ça ? Tu m'en montres un, s'il te plaît. La preuve, c'est qu'il n'en a jamais eu un. L'histoire n'est pas finie. Ah ! Alors, quand on sera au... il m'a dit ma chère qu'on en arriverait à ce moment-là, mais on verra. D'abord, on ne sait pas. OK ? Parce que tout le monde n'est pas égal. Tu ne peux pas dire qu'Aram Kakoen. Les gens ne sont pas soucis les mêmes. Chacun a une échelle en particulier. Mais disons que jusqu'à présent, dans notre histoire, il n'y en a pas eu. Maintenant, à la fin des temps, on va retrouver Moïse, c'est clair. Mais il aurait été adoré comme un dieu si on avait connu sa tombe. Il y aurait plus de dégâts qu'à Mérone. Exactement. Il y aurait eu plus de monde que Jérabi Jéman de Jachai. Ah, on a des êtres d'exception. Des êtres d'exception, mais pas comme Moïse. Moïse, c'est Moïse, c'est tout. Donc, comme qu'il y a m'ont fait. Mais, est-ce que, est-ce que, dans ce moment, est-ce que, on va partir de l'après-mise que tu dis, le seul homme qui est à ce niveau, c'est Moïse, il n'y en a pas eu d'autre. Est-ce que c'était vraiment le moment dans l'histoire que Dieu a choisi pour mettre cet homme en place à ce moment-là? On n'aurait pas pu attendre un autre moment dans l'histoire où cet homme aurait pu avoir plus d'impact dans l'histoire de l'humanité. Encore une fois, tu fais de la de la tension, là. Il se trouve que c'est comme ça que ça s'est passé. Pourquoi, pourquoi c'était ça? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je vais dire autrement, les béis israels en Égypte, ils étaient en train de sombrer dans la cinquantième précie. tu as raison. Les précieux, c'est qu'il y a rien. Donc, voilà. Ça va? Non. Alors, on retient la forme de lui. Excuse-moi. Oui. Et pourquoi est-ce que ça aurait été une mauvaise chose que Moïse rentre en Égypte Israël? C'est l'Égypte. Parce que je l'ai dit tout à l'heure. Parce que l'être de Moïse comme tel, et c'est la rencontre entre Moïse et la terre d'Israël, c'est le Mashiach. Et alors? Non, le Mashiach ne peut pas être Moïse. Il faut qu'il soit de la tribu de Yéhouda. Ce n'était pas le rôle de Moïse d'être le Mashiach. Non, ça c'est le Mashiach. C'est vrai aussi. Mais si on fait de la fiction, alors on n'est plus obligé d'avoir le Mashiach Ben David. Mais quand je dis le Mashiach, ça veut dire que l'époque messianique aurait commencé. Parce que le Mashiach, ce n'est pas nécessairement une personne. C'est toute une époque. Ça va? Et Moïse, tu as raison de dire qu'il les attribue de Lévi. Mais à ce moment, ça veut dire si on était l'époque messianique, on serait rentré dans le... Mais pour ça, encore une fois, il faut que le peuple suive. Il fallait quelqu'un de l'enversure de Moïse qui a été contesté par le peuple plusieurs fois avant de pouvoir avancer. et il voulait rentrer et il voulait rentrer. Dieu lui dit, tu ne peux pas. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu dans la parasha avec Hanan? Va être Hanan à la chème. Il a supprimé Dieu. Il a fait 800 et quelques prières. La valeur numérique du mot va être Hanan. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Rav lach. Baraka. Rav lach. Non, c'est pas Baraka. Tu en as assez. Assez. Tu es trop. Rav. You're too much. Tu ne peux pas rentrer là-dedans. Arbé. L'autre lecture, le midrash, c'est je suis moi ton Rav à coup ce que je te dis. C'est extraordinaire. Tu prends un homme comme Boïse avec cette âme qui est unique dans l'histoire de l'humanité et qui malgré tout ça reste un homme et veut quand même d'abord ne pas mourir à ce moment-là. Ça, j'aimerais dire du genre ça? I don't know. Non, mais non. Je ne sais pas. Pourquoi les 800 prières? Rentrez en Église Israël! Laisse-moi rentrer! Alors dans ce cas-là, je retourne ma question. Cet homme-là, pourquoi est-ce qu'il a besoin de 800 prières avec son calibre, il aurait pu réaliser que rentrer en Israël à ce moment-là serait contre le dessein final de Dieu? Mais c'est comme ça, c'est pour ça qu'à la fin, c'est pour ça qu'à la fin, il est obligé se battre avec l'ange de la mort. Il ne voulait pas mourir tant qu'il est rentré en Israël. Il y a un midrash qui est génial qui dit le midrash sur Véseuse de Belra dit que il discute avec Dieu et Dieu lui dit non, tu ne peux pas rentrer, tu vas quitter ce monde-là et attendre sur le mont Nebo là-bas. Il dit oui, mais il n'y a pas de mort sans faute, sans punition, il n'y a pas de mort tant qu'on a commis une faute. Dieu dit à ce moment-là oui, mais bien sûr que tu fais une faute, tu as tué l'Égyptien. Et Moïse qui lui répond oui, moi j'ai tué l'Égyptien mais toi tu les as tous tués. Et là, il y a deux orientes, version Ashkenaz, version séfarade, version séfarade c'est ah, et Ashkenaz est haut, Dieu lui répond oui, mais moi je peux les ressusciter. Et pendant que je dis il y a un A et O, comment ils disent O, et alors c'est ça, il ne veut pas mourir avant d'entendre en Israël. Il faut bien comprendre. Si on avait un tableau, je vous le montrerais autrement. le résumé de ce que je voudrais vous dire c'est Dieu lui répond il faut que l'histoire se fasse. Oui, voilà. Il faut l'enfanter ce machillard. Il faut l'enfanter ce machillard. Soit sage accélérance. Et alors à ce moment comme tu vois Moïse I'm sorry mais relit tous les livres de Bam Israël et tu vas comprendre pourquoi tu ne vas pas rentrer. Tu rentres avec ça va ? En fait Joe, à mon avis c'est la réponse. Il faut que l'histoire se fasse. Oui non mais quand même on l'a dit au début il faut que le peuple soit prêt et ça veut dire que le peuple soit prêt pour que le peuple soit prêt à travers l'histoire. Bon je pensais plus que ça c'est pas juste que le peuple soit prêt il faut aussi que les non-juifs non non on y est pas encore enfin j'ai pas besoin d'aller jusqu'à là il faut que les juifs comme tels soient prêts à assumer leur fonction ils ne sont ni l'un ni l'autre enfin c'est ça par rapport qu'ils soient peu sains par rapport au reste de l'humanité encore une fois leur mission elle vient d'être donnée ici être un royaume de prêtres pour l'humanité ça commence on commence un petit peu à nos équités et Goï Kadoche très bien il y a des saints dans notre peuple mais c'est pas un Goï Kadoche dans son entiété il n'est pas Kadoche ça veut dire que on est en procédure d'histoire ça va et dans la preuve que je vous aurais donnée c'est il faut passer par Ruth et par Boaz Ruth c'est l'égoïm et Boaz c'est celui qui va donner naissance au roi David ça va alors il faut que ce soit clair ce problème là c'est pas l'apôtre de Moïse c'est la grandeur de Moïse et le peuple qui n'a pas suivi alors vous pourriez me dire bon il n'a pas été capable d'éduquer le peuple oui c'est vrai peut-être aussi mais est-ce que le peuple était éducable parce que plus que ce qu'ils ont vu plus que ce qu'ils ont vu ils ont continué à faire les oeuvres ça ne marche pas alors voilà alors Dieu lui dit je vais aller vers toi de la maison de lui et après ça alors voilà verset 10 alors Dieu dit ah oui c'est bien je me vois mais il y a des conditions il faut premièrement qu'il soit pur en eux numéro 1 ça va pas de contact pas de rapport sexuel etc pendant 3 jours pourquoi pendant 3 jours by the way parce que lorsqu'il y a un rapport entre un homme et une femme au bout d'un jour l'homme est purifié et au temps du bais amigdash ça ne marche plus aujourd'hui et la femme ça lui prend 3 jours et on voulait que les femmes se représentent au Moustinaï bon moment de révélation c'est pour ça soyez prêts pour 3 jours je répète 3 jours pour que raison est-ce que l'axe sexuel a besoin d'être purifié parce qu'il n'est pas toujours fécond première raison il y en a qui sont féconds il y en a qui sont pas féconds tu as compris la réponse tu vois la réponse oui oui j'ai très bien compris très bien parce qu'il y a des voyages des alas de Matalaï parce que est-ce que l'axe sexuel comme tel il est vraiment fait comme il faut le faire avec les cabanas qu'il faut faire etc non non pas ça alors on peut pas retire ta question il y en a qui peuvent je sais pas fils ah tu sais pas non non je peux te dire qu'il y en a qui peuvent il y en a qui peuvent c'est-à-dire qu'on dit toute la semaine etc non non alors prépare qu'ils se lavent et qu'ils soient prêts pendant trois jours il y a des conditions c'est voilà pendant trois jours alors Moïse vient et puis il ajoute un jour de lui-même je rentre pas là-dedans parce que leur cours et au verset 17 alors Moïse quitte le camp le campement pour aller au pied de la montagne et ils se sont tenus sous la montagne ça va ? ok bon ben précision topographique intéressante Rachid betartital ça veut dire littéralement sous la montagne pas au pied de la montagne et Rachid va nous dire vous connaissez tous ce principe-là il leur a pris la montagne il l'a enlevée il leur a retourné comme un entonnoir il leur a dit vous accédez la Torah vous mourrez là-dedans moi j'ai un problème avec ça moi aussi c'est quoi ? dis-moi c'est pas c'est pas un acte volontaire non c'est faux c'est pas ça la réponse c'est pas ça la vraie question ils ont déjà dit n'a assez exactement c'est ça ils ont déjà dit ils ont dit n'a assez on va le faire alors qu'est-ce tu viens de me dire maintenant que j'ai la montagne sur la tête c'est quoi ? ah ben voilà c'est un problème mais il n'a même pas mais est-ce que la question a été posée avant qu'il ne les menace de renverser la montagne ? je reprends là je suis au verset 17 oui mais quand même et le n'a assez il n'y a plus non ok ils ont dit n'a assez vénichma non pas encore c'est bien après il y a trois fois deux fois il y a un assez il y a un assez le n'a assez vénichma le n'a assez vénichma c'est pour la Torah je vais alper par la suite c'est un autre cours c'est un autre cours alors je vous rappelle quand la chenille de la chenille au verset 8 et là je vais verser 17 alors la question se pose vraiment je lui ai dit oui et tu me dis attention je t'ai dit oui bon mais maintenant je te mets un flingue signe je t'ai dit oui alors je vais proposer plusieurs réponses c'est pour rendre l'alliance irréversible rendre l'alliance qui va être maintenant qui va se produire la révélation c'est pour rendre cette situation là c'est une alliance qui va être faite rappelez-vous Dieu propose si vous voulez etc on fait une alliance vous prenez mon projet à bout de bras alors maintenant l'alliance elle est là vous avez dit non c'est très bien mais qu'est-ce qui se passe si demain vous changez d'avis comme vous avez changé d'avis dans la réalité plusieurs fois alors c'est pour rendre l'alliance irréversible pour qui ? pour l'événement d'Israël pour Dieu en quoi c'est irréversible ? pour que dans le futur il ne puisse jamais être dans une position ou changer d'avis très bien alors c'est ça l'idée mais je vais vous citer Nalaha qu'on trouve dans la paracha qui t'est si un homme viole une femme c'est bien il est obligé de l'épouser il ne peut jamais divorcer de cette femme tant pis pour lui parce qu'il a violé et qu'est-ce qu'on était au Véthi du bon Sénat et on a été violé quelque part de force bien sûr que par la suite à l'époque d'Esther on a réaccepté volontairement cette chose-là parce que la Mara qui traite de ça elle dit tu donnes un argument aux gens qui veulent violer la loi tu les as obligés non non c'est vrai à ce moment-là ils ont été forcés mais volontairement qui y move et qui blue comme on a étudié à Pourim ils ont réalisé ce qu'ils avaient accepté c'est en ordre inverse d'abord tu acceptes ensuite tu réalises mais là c'est pas comme ça que c'est écrit qui y move ils ont réalisé volontairement ce qu'ils avaient accepté sur la contrainte c'est la première chose aucune clôt de sortie pour dire il est coincé avec nous il est coincé j'ose dire il s'est coincé bravo il s'est coincé il a décidé oui j'entends pas Arthur non non je dis c'est le choix qu'a fait Dieu parce que parce qu'on est coincé Dieu merci il est coincé Dieu merci ça veut dire que je pense enfin je pense qu'on veut surtout être rassuré nous effectivement c'est vrai c'est vrai c'est vrai un des partenaires de l'alliance est irréversible est éternel parce qu'il y a un des deux contractants qui est éternel c'est comme on l'appelle l'éternel c'est ça et ça ça nous rassure quelque part c'est sûr c'est une première dimension il y a une deuxième dimension c'est que lorsque Dieu est présent je ne suis plus libre à chaque fois que Dieu se manifeste les libertés sont levées ça va pour l'homme lorsque Dieu se révèle ce qu'il avait créé dans la nature ça change il ouvre la mer il a créé quelque chose et puis je change la vie la troisième dimension ça va c'est la deuxième dimension aussi première irréversibilité deuxièmement devant devant si je vous dis que 2 plus 2 égale 4 vous ne pouvez pas discuter avec moi si je vous dis il faut faire la quatrième dose du Covid vous avez tout le temps de parler de parler de parler et vous allez dire des choses complètement différentes les uns des autres mais devant la réalité de Dieu devant une réalité mathématique on ne discute pas et la réalité la vérité et bien bon devant Dieu j'ai plus la liberté troisième c'est une subtilité philosophique qu'est-ce qu'elle m'apporte la Torah elle m'apporte la liberté avec un L majuscule un I majuscule un E accent aigu majuscule à la fin la liberté être vraiment libre vous pensez qu'on est libre aujourd'hui ? bonne chance il faut vous réveiller on n'est pas libre on est tous les conditionnements du monde le père Kervod nous dit tout celui qui accepte la Torah il est dégagé des contraintes sociales et politiques et des contraintes naturelles contraintes sociales et politiques c'était le premier soir de Pessah Farron finalement il a dit oui partez vous pouvez partir et les contraintes naturelles le visage de la nature c'est quoi ? c'est la méroche qui s'ouvre et on est capable de faire ça et qu'est-ce qu'on dit dans les prières la mort sera vaincue et la mort c'est le visage caricatural de la nature et on arrivera à le vaincre c'est ça les temps missionniques comment est-ce que la mort c'est l'aspect caricatural de la nature c'est quoi c'est quoi c'est quoi quelle différence entre l'auto-Québec et Paperman c'est que Paperman c'est sûr qu'un jour ce sera ton tour la nature amène l'homme directement on connait personne qui a vécu plus de ça va alors le vieillissement du corps et tout ce que tu voudras qui va avec et bien c'est ça c'est ça la nature et ça finira c'est pas la réponse à la question de Dala c'est la réponse à la question de Dala oui en quoi est-ce que la mort c'est c'est le la caricature si tu veux ce qui nous touche le plus de ce qui est dans la nature mais ce qui est dans la nature il y a une chose qui est vraiment qui changera jamais c'est que l'être va mourir point l'être créé à un moment donné il a un temps de vie je ne sais pas ce qu'il veut dire etc mais il a un temps de vie alors le truc c'est pour que oui mais pour que raison au début de l'histoire les gens vivent 900 ans 700 ans etc après ça la vie est limitée à 120 ans bon d'abord le 120 ans en question c'est pas ce qui est écrit c'est quand Dieu dit à Noé à 120 ans c'est à dire dans 120 ans j'emmène le déluge numéro un numéro deux les gens à l'époque ils étaient capables de vivre jusqu'à 969 ans comme à Tuzalem ok ça veut dire qu'ils avaient un temps un temps pour faire ce qu'ils avaient à faire dans ce monde qu'ils s'arrêtaient et ils repartaient pourquoi ils repartaient parce que parce qu'ils en voulaient trop ils voulaient trop savoir la mort est arrivée dans le monde parce qu'elle voulait trop savoir elle voulait connaître elle voulait connaître le bien et le mal mélangés et elle n'était pas prête à ça pourquoi ? la question c'est pourquoi on meurt ? la question alors la réponse à la question on meurt c'est parce qu'on est venu faire quelque chose et une fois qu'on a fini par ce qu'on avait à faire on n'a plus rien à faire ici là on n'échappe pas ça veut dire si tu meurs à 120 ans c'est que tu n'as rien fait pendant 120 ans non ça veut dire que tu avais tellement de choses à faire qu'on t'a laissé vivre après 120 ans parce qu'on voyait que le potentiel de faire ce que tu voulais faire et puis voilà ça va ? c'est clair jusqu'à là ? ça va Alain ? oui ça va si il y a eu un contrat avec le peuple de cette période-là c'est-à-dire les gens du peuple le peuple juif à l'époque de Moïse est-ce que ? et aux futures générations et les futures générations mais moi je veux dire on n'a pas demandé l'avis des autres mais les gens qui étaient là ce sont tes ancêtres il a pris ton père il a signé un engagement avec quelqu'un et puis cet engagement toi tu es tenu à ça par héritage ok mais normalement la faute des parents ne viennent pas sur les enfants et comme c'est dit quelque part sauf s'ils refont la même faute ok ça va ? les parents ne meurent les enfants ne meurent pas pour les parents ni les parents pour les enfants formellement ça c'est dans le cadre juridique tu ne peux pas venir tu ne peux pas venir témoigner contre ton père et ton père ne peut pas venir témoigner contre toi dans un tribunal maintenant la camarade veut nous dire non mais je t'écoute en fait ce n'est pas parce que mes parents étaient là c'est parce que j'étais là aussi nous étions tous là oui oui donc c'est pour ça que ça m'engage oui sauf que c'est pas une bonne réponse je m'excuse c'est la question de l'indie pour être responsable de la décision de mes arrière-grands-parents oui bon mais ça veut dire que ma née jamais était là mais mon corps n'a pas toujours suivi la réponse à ça tu n'es pas d'accord avec ça tu débattes du peuple juif c'est ce qu'on a vu dans l'histoire on a des mecs qui se jouent plusieurs parties ils sont convertis ils sont partis ailleurs c'est tout l'agmara nous dit que les enfants pourraient mourir pour les parents c'est parce qu'il y a écrit il faut retomber la faute des pères sur les enfants l'agmara arrive tout de suite et dit oui attention lorsqu'ils refont la même faute si ton père était alcoolique ou kleptomane toi tu n'as rien à voir avec ce problème là tant que tu n'es pas alcoolique ou kleptomane ça veut dire quoi ça veut dire que si tu es kleptomane ou alcoolique tu ne peux pas dire il y a une hérédité morale qui n'a pas le droit de dire ça tu prends tes responsabilités comme dit Brigitte ta n'échama est au Mont-Sinai c'est vrai il en reste des relents mais on y était tous et en fin de compte à quoi on croit en la Torah que mon père m'a transmis c'est tout et d'où il attire etc l'aïmouna c'est qu'on était au Mont-Sinai par arrière-grand-parents interposés qu'on peut traduire par l'amnéchama effectivement c'est bon ce que l'a dernier argument sur cette imposition sur le fait qu'on était sur cette contrainte c'est que en fin de compte on ne marie que des gens qu'on s'entend il n'y a personne qui est obligé à aller sur la choupa autrement dit j'étais inassé et maintenant je passe sur la choupa et une fois que je suis sorti de la choupa je suis pris au piège de la choupa je suis marié et ça on peut le voir dans le quotidien dans tout ce que vous voudrez à partir du moment mais avant de me marier personne ne m'oblige à aller à la choupa ils ont eu le mérite d'arriver jusqu'au biais du Morskinaï et de ne pas se sauver à ce moment-là ils ont dit non assez et puis ils se sont préparés ils ont pris leur douche et puis ils ont lancé leur femme de côté pendant trois jours etc 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 mais c'est le piège de la choupa quand je dis un piège ça veut dire bon il y a des gens qui aiment bien être pris au piège mais ça va mais excuse-moi dans la loi de Moïse le divorce est permis encore une fois c'est bien sûr bien sûr et c'est la porte de la loi de Moïse c'est parce qu'il n'y a strictement rien d'irréversible sauf dans des cas très particuliers comme celui que je vous ai cité tout à l'heure et c'est ce qui fait l'originalité de la faute de Moïse puisqu'on est là tué rapidement qu'est-ce que ça veut dire lui a proposé la Torah aux autres nations il était allé voir Esaü il lui a dit dis-moi tu veux la Torah ils ont dit oui qu'est-ce qu'il y a écrit dedans il me dit tu ne tueras pas ah je ne peux pas ça ne va pas non il y a écrit dans la Torah tu vivras à la pointe de ton épée c'est l'évoire Ishmael je me dis qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah il y a écrit tu ne voleras pas je ne peux pas moi on est fabriqué il y a de Bacol ou de Colbo j'ai de la main partout c'est l'évoire Moïse qu'est-ce qu'il y a dans la Torah pas d'adultère ça ne va pas pas d'adultère pas de pas de pas d'inceste mais nous on sort de là question dis-moi le bon Dieu tu veux qu'ils acceptent ou tu ne veux pas qu'ils acceptent bien sûr je veux qu'ils acceptent qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'acceptent pas ça veut dire qu'ils ne pensent l'idée de la Téchouva ne leur met même pas la tête ils ne pensent même pas la Téchouva et la force de la Torah c'est cette capacité de Téchouva et on va terminer heureusement et on va terminer si vous voulez bien et on va terminer si vous voulez bien sur la première parole le premier des dix commandements qu'on appelle les dix commandements c'est les dix les dix paroles je parle tout seul je parle avec quelqu'un je suis Hachem ton Dieu qui t'est fait sortir du pays d'Egypte de la maison d'esclavage ah bon ? bizarre ça qu'est-ce qu'elle nous apporte cette parole là ? qu'est-ce qu'il vient nous dire ? comme si je disais oui oui moi je suis Jogabé tu vois c'est celui que vous avez vu la Rahim la semaine dernière mais quand est-ce quand est-ce que j'ai obligé de vous dire ça ? c'est quand vous ne me reconnaissez pas et Hachem va me dire pourquoi ça ? pourquoi ils ne le reconnaissent pas ? parce qu'il leur était apparu sur la mer comme Ghibor comme un vaillant soldat de guerre mais Hachem et maintenant il le voit comme un vieillard malheur hamim plein de miséricorde c'est toi que j'ai vu à la tête d'une méga compagnie comme telle tu étais un business pass pas possible et puis maintenant qu'est-ce que je te vois ? je te vois en train de traîner avec les voyous c'est le même on ne te reconnaît pas Dieu alors qu'est-ce que tu es ? tu es Ghibor le malheur hamim la mer rouge ou bien tu es le sympa c'est un adorable qu'on voit maintenant plein de miséricorde ça veut dire quoi ça ? ça veut dire que ce que vous avez vu en Égypte c'est le Dieu politique Dieu qui a fait en sorte que politiquement parlant une nation ne puisse pas asservir une autre nation maintenant je vous demande autre chose Adonai Adonai Makhel Waknim il faut remarquer que Adonai c'est Yudke Vavke qui n'est pas ponctué c'est le passé présent futur toutes les potentialités dès que je mets des points je sature et passé présent futur et je te laisse à toi à mettre les points et dès que tu auras mis des points tu auras avancé d'un cran pour avancer encore plus c'est ça là la miséricorde Hashem Elohim c'est moi qui crée la nature autrement dit le passage de la mer rouge de ma tante c'est la même chose c'est le même objectif dissocier la politique et la religion c'est pas dans les cordes de la Torah Dieu vient dire c'est moi comme tel qui m'occupe à la fois de politique et de religion mais je ne devrais pas dire à la fois parce que moi dans ma religion si on veut mettre l'accent là-dessus et bien la politique est fondamentale il n'y a pas les chéloignis mais les religieux normalement en Israël c'est la même chose si vraiment et on en a parlé pour Yomé Rouchalim tu dois sentir en même temps que dans ta vie religieuse l'histoire politique joue un rôle fondamental et c'est pas cette dichotomie alors tu vas vivre dans un monde qui va être cohérent pas un monde où tu vas te tirer d'un côté vers le Likoud et de l'autre vers le Mérès pas du tout tu dois être comme tel apprendre que les deux ne forment qu'un comme comme les deux ne forment qu'un comme comme le roi comme le roi David comme le roi David effectivement il était les deux oui absolument absolument mais bon mais comme il avait le roi des armées il a écrit l'Epsom absolument absolument et c'est son fils le problème qu'on avait c'est qu'il avait une dimension politique meurtrière si j'ose dire mais c'est pour ça qu'il n'a pas construit le temple il fallait que son fils soit capable de prendre de récolter tout ce que son père a fait mais de ramener la paix après ça c'est pour ça le premier machillard Ben David c'est Salomon et Salomon c'est la paix c'est très beau alors il faut vraiment il faut vraiment relire sur Hachim le dieu de la guerre et le dieu de la paix le dieu de l'amour c'est le même Adonai Guha Elohim Hesed et Dine Hesed et Guha et bien c'est le même dieu ça émane du même dieu et si tu fais la distinction entre les deux ben c'est que tu n'es pas exactement le vieux alors donc on a appris ce soir qu'elle était l'importance du Mahama d'Arsinaï pourquoi c'est pas écrit dans la Torah c'est écrit pourquoi en fait Tchabourant parce qu'on se rappelle qu'il y avait des prophètes et que Dieu a parlé au prophète et dans cette Torah là si j'avais mis l'accès que sur la Torah je me serais planté voilà la dimension politique ah qu'est-ce que je fais à Shavroth je relie la dimension religieuse à la dimension politique de Pessah ça veut dire que le passage de Pessah à Shavroth c'est être capable de passer du politique au religieux et c'est un peu ce qui se passe en Israël c'est grâce aux politiques que la religion commence à diffuser Vatican de tout ce que vous voudrez par la suite voilà Rabotai excellent excellent thank you Jo c'était magnifique ce soir comme tous les soirs je me bouge Jo oui ma conclusion de tout ça c'est pas facile à dire au contraire à Shavroth à Shavroth non 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 là je ne suis pas d'accord avec toi non parce que si on prend ce judéisme au sérieux si on prend ce judéisme au sérieux c'est un sens dans ta vie si toute ta vie c'est la peinture toute ta vie c'est la peinture ah genre c'est plus que ça c'est de responsabilité non non je ne la laisse pas faire un exemple si tu veux être heureux dans la peinture mais dans la peinture il y a différentes choses choisir la toile choisir les pinceaux choisir les couleurs etc dans tout ça ça t'apparaît tout ça comme étant comme étant il faut que tu fasses chaque chose en même temps tu comprends c'est la même chose ça ne veut pas dire que c'est facile attention ça ne veut pas dire c'est pas facile non mais mais il y a des gens pour lesquels moi j'entends plein de cours d'Israël les gens qui vivent ça ils sont sereins c'est nous qui sommes prisonnés de cette atomie mais c'est parce que la Torah te permet la Torah te permet d'être un chef d'armée qui porte les défilines au moment où il tire sur la lit parce que vous voulez tout le dire donc ça veut dire toutes les contradictions que l'homme peut avoir en lui-même toutes les contradictions et bien elles sont résorbées dans la Torah reprend toutes les contradictions je vais terminer par cet enseignement là quand le Torah nous dit que l'homme vaillit Dieu a formé l'homme et le mot vaillit c'est écrit avec deux fois la lettre Yud alors qu'avant ça il est écrit avec une seule fois et et la Gmara va nous dire pourquoi deux Yud elle donne plusieurs réponses et une d'entre elles c'est parce que ça veut dire quoi si je me laisse aller à mes penchants Dieu ne va pas être content je rejoins ce que tu dis Sylvain si j'écoute Dieu c'est mon yesel mes tendances qui vont souffrir comment on en sort comment on en sort Manitou deux points ouvrez les guillemets juste après parce que cette approche elle n'est pas juive parce qu'elle est pessimiste on arrive à on arrive à un un cul-de-sac on n'en sort pas il y a d'autres éducations qui montrent le problème toute la dualité du monde avec le yesel etcétera et bien juste après on nous raconte quelque chose de bizarre c'est le mariage de Adam et de Ève Dieu amène l'homme avec sa femme et sa femme et c'est pour ça que le mariage c'est résumé par Sasson ça veut dire à quel moment si on parle de ce mariage là où toutes les contradictions sont où toutes les contradictions sont levées c'est lorsque mon yetzer et mon yotzer lorsque mon penchant et ce que Dieu veut c'est la même chose effectivement quand je me marie c'est parce que je l'aime et que j'ai le sens très noble du terme et c'est ce que Dieu veut alors lorsque le désir de l'homme rencontre le désir de Dieu comme pour le mariage alors toutes les contradictions sont levées et pour le dire dans ta manière pour répondre à ta question selon les hachimim dit Dieu a créé le yetzer la tendance à ce qu'on appellera le mal c'est-à-dire à vouloir tout recevoir mais il a créé l'antidote avant c'est quoi c'est la Torah la Torah te permet de recevoir et je veux recevoir le maximum possible pourquoi ? pour pouvoir donner le maximum possible parce que si mon yetzer c'est juste les rason n'est cabel je veux juste recevoir alors le reste du monde rien à faire et autrement dit les les rabbins les vrais rabbins les rabbins quand tu vois leur sérénité c'est un modèle c'est un modèle c'est vrai je termine sur une histoire je vous l'ai déjà raconté mais c'est pas grave je la raconte encore une fois c'est le yeshiva le riche le yeshiva boy ça fait un mois il bouffe pas c'est compliqué qu'est-ce que tu as je comprends plus rien je comprends plus rien je comprends plus j'ai une angoisse existentielle je sais plus la Torah pas la Torah je comprends rien du tout à tout ça et je me dis regarde dans le village d'un côté il y a Rabbi X va le voir peut-être qu'il pourra t'aider alors il va il frappe à la porte du Rabbi X oui bien sûr il rentre mon fils il s'assoit à la table du rabbin ça dure deux jours et le rabbin il n'a pas ouvert la bouche et au bout de deux jours il rentre à la yeshiva alors qu'est-ce qu'il a dit et eux aussi ils ont des problèmes ils veulent savoir et bien il ne m'a rien dit mais je me suis assis avec lui pendant deux jours et je l'ai vu manger boire dormir marcher maintenant mes questions restent mes questions mais maintenant je suis dans une quiétude remarquable je sais qu'il peut y avoir une harmonie entre tout ça et je l'ai vu chez cet homme-là et vous avez sûrement vu sur certains de nos grands-parents des gens respectables si vous avez eu la chance quand on a eu la chance de les connaître on voit leur sérénité voilà Rabotai c'est peut-être mais c'est bon je n'ai pas du contraire une fois on m'a posé une question on m'a dit qu'est-ce que ça porte de plus la religion et j'ai répondu très simplement une alternative à l'absurde c'est tout autrement c'est pas si il a raison voilà un tiers magnifique Shabbat Shalom Chag Shabbat 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 Chag Shabbat Shabbat merci beaucoup c'est très beau c'est très beau voilà Kavod tant mieux voilà Kavod magnifique vous avez tout eu le coup au 9h pas par parole vous avez fait des heures supplémentaires c'est bien dis-moi parce que we enjoy it je m'excuse si on te challenge comme ça un jour je m'excuse si on te challenge ah mais c'est beau autrement autrement ça sert à rien ouvre des bouquins exactement bravo 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 allez ciao